Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour le message de l'oracle magique du Mar de Café de ce lundi 29 mai. Depuis le 27 mai, nous avons atteint le premier quartier de lune qui te demandait d'examiner où tu en étais sur l'évolution, la réalisation de tes voeux de nouvelle lune. Et toi, où en es-tu ? Si tu, pour que tes voeux se réalisent, tu dois aussi y mettre un peu du tien. Je te donne un exemple. Si ton rêve, c'est de t'acheter une très belle maison, la maison de tes rêves, commence par économiser chaque jour, chaque mois, une somme pour montrer à l'univers que tu es motivé, que tu es déterminé à obtenir ce que tu désires. Et lui fera le reste. Mais tu dois, dans tous les cas, agir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Regarde ce que te dit l'oracle. C'est l'anneau. L'anneau, c'est je m'engage. C'est l'engagement. C'est l'union. L'union de tes forces. L'union de ta détermination. C'est l'engagement pour aller vers la réalisation de tes voeux. Alors, quel est ton voeu le plus cher ? À toi, à commencer à agir. À commencer à faire des choses pour aller vers la réalisation de ce voeu. Et l'univers fera le reste, te réalisera ton voeu. Mais tu dois donner un petit peu de toi. Si tu dois rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, prépare-toi, occupe-toi de toi, comme si c'était déjà fait, comme si tu allais à un rendez-vous galant. Occupe-toi de ton physique, de ton image. Fais ce qu'il faut pour être la meilleure version de toi-même. Si ton projet est un projet professionnel, eh bien, commence à regarder toutes les petites annonces, les propositions professionnelles qui vont dans le sens de ce que tu veux, dans les postes que tu désires. Si tu veux créer ta société, peu importe, commence à rédiger les statuts. Écris sur papier tout ce que tu veux faire dans cette société. Et tu verras que tout va prendre forme. J'espère que ces conseils vont t'éclairer et te permettre d'être dans la réalisation de tes voeux. Et n'oublie pas, tu dois t'engager. Je te dis à demain.